Les éditions Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présente Clémenceau de Michel Vinocq, lue par Eric Erson-Macquerel. Chapitre 1 Dans l'année terrible Georges est né le 28 septembre 1841 à Mouiron-en-Paret, en Vendée. Clémenceau, à Paris, en 1870, quand les Prussiens assiégeaient la capitale. Médecin, républicain, patriote, à la nouvelle de la déclaration de guerre, il avait laissé dans le bocage sa femme Mary et sa petite fille Madeleine, qui venaient de naître, pour gagner au début du mois d'août Paris, où il pouvait se rendre utile. Peu avant d'atteindre ses 29 ans, il avait appris la défaite de Napoléon III à Sedan et la chute de l'Empire. Il ne pouvait pas se réjouir du revers que venait de subir l'armée française, mais il ne pouvait qu'applaudir à la fin d'un régime qu'il n'avait cessé de combattre. Le 4 septembre, un képi de la garde nationale vissé sur le crâne, il se mêla, en compagnie de ses amis Arthur Ranck et Edmond Adam, à la foule parisienne qui exigeait à corps et à cri la déchéance de Badinguet et la restauration de la République. Il acclama Gambetta dans le palais Bourbon envahi. Un nouveau pouvoir, sorti de la rue et de la combinazione politique, prit forme à l'hôtel de ville. Un gouvernement de la défense nationale composé d'une majorité de républicains, dont Léon Gambetta, Jules Ferry et Jules Favre, qui laissèrent la présidence au gouverneur militaire de Paris, le général Trochu. Une de ses premières mesures fut de nommer Étienne Arago maire de Paris. Celui-ci lança aussitôt une adresse aux habitants. Le gouvernement de la défense nationale n'entend usurper aucun des droits du peuple. Dans un délai aussi court que le permettront les circonstances, les citoyens seront appelés à élire leur municipalité. En attendant, et afin de pourvoir aux nécessités urgentes du service de la cité dans une situation exceptionnelle, le maire de Paris nomme pour maire provisoire des vingt arrondissements les citoyens dont les noms suivent. Clémenceau, en même temps que Ranck, faisait partie du lot. Ce choix était dû à ce qu'il avait été présenté à Arago quelques années plus tôt par son père, dont les idées étaient une garantie de républicanisme. Arago, en quête de Jean Sûr, le désigna le 5 septembre maire du 18e arrondissement, celui de Montmartre, la butte populaire. C'est dans cette fonction exercée au moment de tous les dangers que le jeune médecin entama sa carrière politique. Sa tâche, comme celle des autres nouveaux maires, devint de la plus haute importance lorsque les Allemands, le 19 septembre 1870, arrivés aux portes de Paris, entamèrent un blocus qui devait durer jusqu'à la fin du mois de janvier 1871. Il fallait s'occuper de tout, parer à tout, organiser la distribution des vivres, répartir équitablement le bois, le charbon, le pétrole pour l'éclairage, se montrer aussi efficace que rigoureux. La ville était défendue par des soldats de l'armée de lignes, par la garde mobile regroupant les hommes de 25 à 35 ans, célibataires ou veufs sans enfants, mais la pugnacité de la résistance était surtout le fait de la garde nationale. Cette milice bourgeoise, créée pour servir de police de proximité, était devenue une véritable armée populaire, forte de 200 000 hommes, depuis qu'elle avait, en août 1870, devant la menace prussienne, ouvert ses rangs à tous les adultes, quelles que fût leur condition sociale. Clémenceau partageait sa ferveur guerrière, sinon ses redomontades. Le 23 septembre, il avait fait afficher une proclamation martiale « Nous sommes les enfants de la Révolution. Inspirons-nous de l'exemple de nos pères de 1792 et, comme eux, nous vaincrons. » D'emblée, le bleu de Vendée affirmait son jacobinisme, ne reculant ni devant les réquisitions pour les fournitures indispensables aux gardes nationaux, ni devant ses tâches militaires. Il organisa un tir pour leur entraînement. Il témoigna aussi de ses convictions laïques en demandant aux instituteurs, au moment de la rentrée des classes, de ne pas conduire leurs élèves à la messe du Saint-Esprit qui, sous le régime précédent, inaugurait la nouvelle année scolaire. Vous n'avez, en tant qu'instituteurs, aucun ordre à recevoir du curé de votre paroisse. Il faut que la liberté de conscience de chacun soit scrupuleusement respectée. Vous êtes, comme tout citoyen, absolument libre de pratiquer telle religion qui vous plaira. « Vos élèves ont individuellement le même droit absolu d'aller à telle église qu'il leur plaît. » « Mais il est inadmissible que vous songiez à les convoquer encore pour assister à une cérémonie religieuse. » Il ajoutait « Je vous enjoins de n'instituer dans votre école aucun enseignement du catéchisme. » C'est dans ce rôle de maire de Montmartre que Clémenceau fait la connaissance d'une institutrice nommée Louise Michel, venue un jour le sommet de loger les indigents dans les appartements abandonnés par leurs occupants avant le début du siège et de l'aider dans son école de la rue Houdon qui manquait de tout. Clémenceau-Syran est touché par l'abnégation de cette femme qui n'est plus très jeune ni belle mais qui est dévorée par la passion de servir les sans-le-sous et il lui promet son aide. Une amitié était en train de naître qui ne faillira pas. Ces deux-là avaient en commun notamment une admiration pour Blanqui, le vieux révolutionnaire revenu d'exil quand la guerre avait éclaté. Blanqui avait tenté un coup de force en effectuant une prise d'armes dans la caserne des pompiers de la Villette, un fiasco comme le vieux Lion en avait tant connu. Mais le 4 septembre l'avait remis en selle. Ouverture du premier club révolutionnaire dans la capitale et lancement d'un quotidien, la patrie en danger. Clémenceau lui ouvre les rangs du 169e bataillon dont il devient commandant avec sabre et képi galonnés. Le maire de Montmartre communie avec la population parisienne. Il partage les convictions des gardes nationaux des quartiers populaires, ceux qu'on appelait les 30 sous, en raison de la solde quotidienne à laquelle les démunis avaient droit. De plus en plus hostile au gouvernement provisoire et particulièrement au général Trochu pour sa manière de conduire la guerre. Comme Blanqui, qui avait d'abord prêché l'Union sacrée, il était de plus en plus critique à l'endroit du gouvernement provisoire frappé d'indécision. Les patriotes réclamaient la guerre à outrance, la sortie en masse pour briser les lignes allemandes, alors que Trochu, sensible aux dangers révolutionnaires que représentait l'armée populaire, se montrait irrésolu, se contentant de lancer à l'extérieur des remparts quelques incursions de reconnaissance aussi meurtrières qu'inutiles. Un ministre, bien sûr, aurait pu incarner l'esprit de résistance patriotique, c'était Gambetta, mais il avait quitté Paris en ballon pour installer une délégation gouvernementale à Tours, d'où il s'efforçait d'insuffler aux armées de province la volonté de bouter l'envahisseur. À Paris, les Outrance et autres 30 sous, indignés par l'immobilisme de Trochu, appelaient à la formation d'une commune révolutionnaire sur le modèle de 1792. À la fin du mois d'octobre, Clémenceau, accablé, reçoit trois nouvelles qui jettent les Parisiens dans la rue. C'est d'abord la reddition du maréchal Bazaine qui, à Metz, a capitulé sans bataille alors qu'il disposait d'une armée de 100 000 hommes. C'est ensuite la reprise par les Allemands du village du Bourget que les francs-tireurs avaient réussi peu avant à investir. C'est enfin la démarche de Thiers, déléguée par le gouvernement auprès de Bismarck à Versailles, au fin de connaître du Prussien ses conditions d'un armistice. C'en est trop. Le 31 octobre, Paris est en proie à une de ces journées révolutionnaires dont il a le secret et la mémoire. Clémenceau fait placarder une affiche la municipalité du 18e arrondissement proteste avec indignation contre un armistice que le gouvernement ne saurait accepter sans trahison.